Jusqu'où peut aller Donald Trump? Alors vous parliez tout à l'heure de Trump, Trump dernièrement qui a signé un décret appelé anti-immigration par les médias. Qu'en pensez-vous? Alors moi je me suis posé la question parce qu'au départ j'écoute toujours les médias et je me dis pourquoi Trump prend une mesure aussi maladroite ou superficielle ou démagogique. Alors je me dis oui c'est pour tenir ses promesses de campagne par rapport à l'immigration et puis en même temps je réfléchis un peu plus. C'est à dire qu'en fait il faut bien rappeler que Trump c'est une sorte de on va dire de contre-révolution aux Etats-Unis qui met un terme brutal à tout ce qui s'est mis en place depuis les années Reagan et encore plus depuis les attentats du 11 septembre qui sont des attentats sous faux drapeaux. Je le rappelle. Et donc il y a un combat à mort aujourd'hui aux Etats-Unis contre Trump ce qui prouve bien que Trump est le candidat anti-système aux Etats-Unis et par rapport à ce qui étaient devenus les Etats-Unis. C'est à dire que c'est un candidat nationaliste américain contre les impérialistes néoconservateurs américains et c'est le candidat du capitalisme national entrepreneurial contre la finance cosmopolite on va dire. C'est les grands axes. Ce n'est pas pour rien qu'il a contre lui Wall Street et Hollywood et voilà la côte Est et la côte Ouest et qu'il a avec lui on va dire l'Amérique profonde. Et je pense qu'il y a un combat à mort qui est mené en ce moment contre Trump avec même un risque d'assassinat et qu'en fait la mesure qu'il a prise n'est pas une mesure raciste anti-immigrés ou même anti-islam. Il demande à ce que l'Etat américain soit vigilant sur l'entrée dans son territoire de ressortissants de sept pays qui sont des pays qui sont touchés en ce moment par le chaos islamique sachant que ce chaos islamique est une stratégie et une manise de la CIA. Mais vous aussi vous avez dit que le Middle East serait plus en place avec Qaddafi, Saddam Hussein et Assad en force. Je ne sais pas pour qu'il 그 Quizbet mais nous ne avons pas gagné rien avec Qaddafi, et vous voyez ce qu'il lui a eu. Il résultat, il restait que le Libya. Il y en Porcent qu'il y a l'Iraq. Il y a l'Iraq suiveau, il y a pas de va détruire les terroristes. Il y a la tâche des terroristes. Il y a l'haut de l'arverd. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, le gros problème qu'a Trump, c'est que c'est sans doute le candidat de l'Amérique profonde et sans doute le candidat de l'armée américaine et des industriels américains, mais c'est pour l'instant, il a face à lui la CIA, qui va essayer de mettre au pas, mais qui n'a pas encore mis au pas. Et je pense que quand Trump prend cette mesure, c'est simplement une mesure pour éviter, en attendant de prendre le contrôle de la CIA et de mieux maîtriser la situation, parce qu'on voit bien qu'il y a une guerre très forte menée contre lui et à l'intérieur même de l'administration américaine, notamment presque une sécession de l'État de Californie, avec ce que ça représente. Donald Trump s'est rendu au siège de la CIA, une visite de courtoisie, histoire de remettre les compteurs à zéro. Avant son investiture, Donald Trump n'a cessé de critiquer l'agence de renseignement américaine et notamment après les fuites de plusieurs documents controversés le concernant. « Laissez-moi vous dire combien je suis avec vous. Je sais que parfois vous n'avez pas été soutenu comme vous l'auriez souhaité, mais vous allez être soutenu. Peut-être même que vous allez me dire « Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne nous soutenez pas autant ». Et que pour l'instant, il prend des mesures plus rigoureuses quant à l'entrée sur le territoire américain de gens venant de sept pays qui sont des pays de fortes tensions guerrières où agissent à la fois les islamistes radicaux et les services israéliens, américains, anglais, donc aussi la CIA. Donc on peut imaginer même que c'est pour empêcher d'entrer sur le territoire des assassins qui seraient là pour le tuer. Donc en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mesure qu'a prise Trump, qui était déjà d'ailleurs une mesure proposée par l'administration Obama, mais qui n'avait pas été rendue effective, c'est une mesure qui n'est pas du tout délirante, démagogique, raciste et anti-musulmane. C'est une mesure de combat d'un président américain qui n'a pas encore le contrôle de son administration, qui est violemment contestée à l'intérieur même des États-Unis par les restes de l'administration Obama, qui était une administration dans la continuité de la politique néoconservatrice de l'État profond, issu effectivement de ce coup d'État qu'avaient été les événements du 11 septembre. Donc on est effectivement dans un président qui a pratiqué un contre-coup d'État qui n'est pas encore puissant, qui n'a pas encore mis en place ses moyens de contrôle en changeant des têtes, et qui se méfie encore terriblement de la CIA, et donc de ce que la CIA peut faire, notamment en manipulant des réseaux terroristes qui, je le rappelle, viennent notoirement de ces sept pays de ces sept pays dont l'administration Trump demande que pendant trois mois, comment dirais-je les frontières soient un peu plus vigilantes quant à ses ressortissants. Ce n'est que ça. Donc c'est tout sauf une mesure délirante. Et par contre, elle révèle effectivement certaines choses, une inquiétude effectivement de Trump et de son administration par rapport à la violence de la contestation de l'État profond américain contre lui. Et c'est comme ça qu'il faut l'analyser. C'est comme ça que les gens sérieux essayent de l'analyser. Et comme par hasard, les médias mainstream pratiquent toujours la même analyse sociétale et débile, soit en termes de fascisme, antifascisme, racisme, antiracisme, voire même pro-islamisme ou anti-islamisme. Alors que je le dis, vu la complexité du monde musulman, on ne peut pas aujourd'hui analyser une mesure selon des critères aussi vailles et aussi simplistes que pro-musulmans, anti-musulmans, voire même pro-sionistes ou anti-sionistes.